bonsoir très heureuse de vous retrouver on est ensemble en direct jusqu'à 21h pour toute l'actualité de ce jeudi 21 mars avec émilie pierre patrick mohamed et lorrain bonsoir à tous les cinq bonsoir madrid émilie votre choix de l'actu ce soir le témoignage bouleversant d'une des organisatrices du festival qui avait lieu en israël le 7 octobre dernier qui a été attaquée par les terroristes du hamas et qui a survécu en se réfugiant pendant six heures dans une caravane dans sa caravane avec son mari et cinq autres de ses amis sont témoignages croire en la vie paraît aujourd'hui aux éditions robert laffont il sera dans un instant sur notre plateau mohamed votre story ce soir un tiers des blondes en france deviennent brutes pour paraître plus intelligente aux yeux de leur patron une proposition de loi veut changer une proposition de loi veut mettre fin à cette discrimination capillaire on a rencontré des victimes de cette discrimination capillaire l'inverse est vrai aussi il ya des brunes et les brunes qui se mettent en long mais pour paraître plus intelligente non juste pour paraître blonde une histoire de justice et politique il a fallu 15 ans pour faire tomber l'ancien homme fort des bouches du rhône et de la gauche marseillaise jean noël guérini il n'est plus sénateur depuis ce matin on en parle avec un jeune élu stéphane berne qui a été conseiller municipal de tirongardet dans l'or et loire un village de 950 habitants bonsoir chers stéphane bonsoir nous habite bonsoir à tous les bis sites 97,3% des souffrages vous les expliquerez pourquoi on a voté pour vous et vous nous parlerez aussi des dix nuits des 18 nouveaux sites sélectionnés pour l'édition 2024 du loto du patrimoine laurent dans le 5 sur 5 la photo de notre président en une des médias britanniques emmanuel macron qui boxe en noir et blanc photo prise par son sa photographe officielle je vous dirais pourquoi elle fait autant parler vers dans votre oeil chercher le garçon c'était taxi girl bien sûr le coeur battant et chaotique de 1980 miroise guitariste de taxi girl puis prince de l'électro puis collaborateur à succès de madonna publie un livre brillant sur taxi girl on le retrouve tout à l'heure nos invités après 20h alexandra lamy félix moti sont à l'affiche du nouveau film d'édouard bergeon la promesse verte qui dénonce la déforestation le scandale de la déforestation en indonésie et puis on va rentrer dans le cerveau d'andré manoukian il se passe des tas de trucs ils sont plusieurs à l'intérieur entré manoukian qui par ailleurs nous explique les pouvoirs extraordinaires de la musique voilà pour le programme le dîner est préparé par sylvain corriveau aux côtés de bertrand chamerois qui n'est pas bon qui n'est donc une aide aux côtés du chef merci alors que je suis troublé voilà super bravo au menu du soir chef encore né et car je peux vous et ben je commence à éplucher les carottes voilà rendez vous utile pour une fois merci beaucoup à vous nous parlez donc de la chute de jean-noël guérini qui fut l'un des hommes politiques les plus puissants de france oui la chute finale comme l'a titré la provence de celui qui fut pendant 17 ans président le président du département des bouches du rhône deux milliards et demi de budget le patron de la gauche marseillaise a deux doigts d'enlever la mairie à jean claude godin en 2008 et l'un des grands baron du parti socialiste jusqu'à son départ du ps en 2014 suzerain tout puissant à qui petits et grands venaient qu'émander subventions emploi investiture ceux qui nous regardent et qui se souviennent des fracas et rebondissements de l'affaire guérini devait penser sans doute que l'homme était tombé depuis longtemps au fond des oubliettes politiques pas du tout jean-noël guérini était jusqu'à hier un honorable parlementaire ce n'est que ce matin que le sénat a annoncé sa sa démission il y siégeait depuis 25 ans des missions contraintes et forcées par un arrêt de la cour de cassation qui rend définitive sa condamnation pour un marché truqué au profit de son frère entrepreneur donc cinq ans d'inéligibilité c'est pour ça que guérini ne peut plus être sénateur et 18 mois de prison ferme qu'il va purger à domicile avec un bracelet électronique ça fait longtemps qu'elle court cette affaire guérini 15 ans exactement 15 ans le dossier a été ouvert en avril 2009 et jean-noël guérini mis en examen en septembre 2011 délais invraisemblable et scandaleux mis à profit par l'intéressé pendant toutes ces années pour prolonger d'autant sa carrière politique je reste je le confirme y aurait-il pour vous une présence une preuve de culpabilisation non lorsque vous êtes mis un examen vous êtes innocent je suis innocent une fois mille fois un million de fois je suis innocent vous imaginez bien que si j'étais coupable je resterai à la tête du conseil général non vous imaginez bien quelques mois plus tôt renaud muselier l'actuel président de région avait fait paraître ce livre qu'on va voir le système guérini tout y était et dans une interview au figaro magazine muselier déclare les guérini ont mis en place un système mafieux pour faire main basse sur la deuxième ville de france malgré ça la justice a pris tout son temps guérini et ses avocats ne l'ont pas aidé à accélérer il faut le dire refus par deux fois de répondre au juge qui avait obtenu la levée de son immunité tentative de faire évincer le chef d'enquête multiples requêtes en nullité jusqu'à la cour de cassation comme le font souvent les prévenus des dossiers financiers il a utilisé toute la boîte à outils du code de procédure pénale pour retarder l'échéance à son procès en appel fin 2021 ses avocats avaient invoqué la prescription des faits pendant que le sénateur tout au long de l'audience a fait valoir son droit au silence mais la justice aussi a fait preuve d'une lenteur coupable saisie torpeur pendant des années et les juges sont noyés dans un dossier tentaculaire les trois quarts des incriminations de départ se sont soldés par des non lieux d'ailleurs les deux frères guérini restent mis en examen et dans l'attente d'un procès pour une deuxième affaire ils sont soupçonnés d'avoir ouvert leur marché public à des grands noms du banditisme local et pendant ce temps donc jean-noël guérini a poursuivi sa carrière politique oui alors de plus en plus discrètement sans plus apparaître dans sa terre d'élection des bouches du rhône mais il était parvenu grâce à son réseau d'élus à se faire réélire au sénat en 2020 sénat où il était jusqu'à hier vice-président de la commission des affaires étrangères et de la défense on voit sa sa dernière intervention il y a quelques semaines et il n'y a pas longtemps il y a moins d'un mois il était du voyage de gérard larcher en inde en tant que président du groupe d'amitié et france-inde on vient de le voir en train de serrer la main du président du sénat indien ce sera donc sa dernière apparition publique officielle il était temps la présomption d'innocence est un principe précieux mais qui ne saurait se confondre avec l'impunité un élu de la république ne devrait pas pouvoir demeurer près de 13 ans mis en examen et rester élu voilà vous êtes élu stéphane berne quand on voit à quel point jean-noël guérini mais d'autres usent de toutes les ficelles juridiques pour conserver leur mandat ça risque un peu plus décorner l'image des élus absolument c'est ce qui justement fait beaucoup de mal à la démocratie je crois que ce qui au contraire est honorable c'est de quand on allez je vais le dire moi j'ai pas besoin d'être élu pour pour faire des affaires ou pour pour j'allais dire pour être connu les gens me connaissent en revanche on peut mettre sa notoriété et son savoir-faire en communication au service de ses concitoyens de ses compatriotes essayer de servir au lieu de se servir et je crois que on peut pas après reprocher qu'il ya plus de de bons élus si soi même quand on vient vous chercher en disant puisque tu as plein d'idées ben viens les mettre au service de ta collectivité je pense qu'il faut servir son pays c'est ça le patriotisme aussi mais c'est de mettre les mains dans le cambouis dans la glaise de faire des choses et de donner l'exemple et donner l'exemple je pense que déjà quand on le sait quand on travaille sur le service public déjà c'est de donner l'exemple on est on doit être irréprochable à la fois j'ai dans sa vie personnelle et dans sa vie publique voilà contrôler ce qu'on dit se comporter bien avec les gens voilà je suis arrivé à cet âge de ma vie où je crois que j'ai pas trop voilà j'ai pas de casserole je crois pas en tout cas j'ai été gentil avec à peu près tout le monde même si je dis ce que je pense non non je crois que c'est il faut vraiment réhabiliter la politique Patrick Cohen a tout à fait raison c'est incompréhensible que pendant 13 ans cet homme a pu continuer enfin c'est ça ça discrédite la politique ça fait beaucoup de mal vous voulez dire quelque chose pas non 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 même s'il aurait été injuste aussi d'une certaine manière de dire de le mettre à la porte dès sa mise en examen mais il faut un délai raisonnable pour juger les gens et pour déterminer leur culpabilité un mot sur votre élection triomphale au conseil municipal de tirons gardé dans l'heure et loire vous avez hésité avant de vous présenter j'ai pas hésité puisqu'on est venu en fait pour vous expliquer les circonstances le maire et démissionnaire pour élire un nouveau maire il faut qu'il y ait le conseil municipal soit au complet 15 membres or il en manque trois on nous a demandé de voilà on est trois à s'être présenté alors après c'est vrai que c'est un scrutin nominale donc il ya votre nom et puis alors vous entendez si les gens rayent votre nom ou pas il ya des gens qui auraient eu mon nom j'ai envie d'aller les voir pour comprendre oui ou mère mais c'est pas ça d'abord je vais de conseil municipal il ya un candidat à la mairie qui sera sans doute élu la semaine prochaine moi ce qui m'intéresse c'est de servir le mieux possible mes concitoyens pas seulement il ya le patrimoine il ya la culture dans un village et la ministre l'a rappelé c'est important de faire venir la culture dans la ruralité mais aussi la vie quotidienne des gens vous savez quand vous êtes connu que vous habitez un village que les gens me voient tous les matins aller chercher mon pain acheter mes journaux etc et ben ils me parlent j'aime bien de leurs difficultés de leurs difficultés de de quoi faire de des transports de de on est en zone blanche par exemple dans la moitié du village vous pouvez pas faire quelque chose pour qu'on ait un relais donc au fond on peut être utile dès que vous êtes connus vous les gens viennent naturellement vers vous donc c'est un prolongement presque logique de votre engagement exactement à l'égard du patrimoine vous avez multiplié les investissements dans ce village c'est à dire que j'ai oui d'une certaine manière il y avait un pigeonnier du 16e siècle qui tombait en ruine je me suis dit je vais en faire une salle d'exposition donc je l'ai racheté maintenant il faut que je faut que je fasse un nouvel emprunt et à mon âge ça commence à devenir difficile pour pouvoir bah oui parce qu'il faut être vous savez les banques vous en demandent des tests et tout il faut avoir que je cours un peu enfin bon c'est pas grave mais mais toujours l'étude ce qui ce qui est amusant c'est c'est de faire une salle d'exposition et puis il y avait une boulangerie qui avait fermé pendant deux ans je vais essayer d'en faire un salon de thé donc miser sur le patrimoine c'est un bon moyen de redonner vie à ces petites communes exactement c'est le patrimoine et bien c'est un moyen de d'impacter directement l'économie des territoires et c'est vrai que ça fait venir du monde nous on ouvre le 4 5 mai avec la fête des jardins il ya 3000 personnes qui vont venir puis on va avoir j'espère entre 13 et 15 mille personnes tout l'été il ya pour le collège royal limité mais de ce fait et bien il ya trois restaurants il ya une auberge enfin dans un village de 1000 habitants c'est énorme s'il ya tous les commerces qui sont là moi le but c'est de verser pas tous berne quelque chose dans le commerce non 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 faut pas exagérer non plus pour rester à sa place je crois que ce que les gens ont aimé c'est justement j'ai été humble d'abord je me suis pas enfermé dans la tour d'ivoire et d'autre part je suis normal avec les gens et les gens seront normaux ils me voient au café ils me voient je quand je tire je gratte mais mais m'étiquette du loto patrimoine ou je vais à la boulangerie tous les matins ou acheter mes journaux je veux au loto patrimoine bah oui je suis obligé quand même à montrer l'exemple on forme une famille et puis surtout ils sont reconnaissants qu'on parle de tirons gardés partout dans la mission en tout cas pour la sauvegarde du patrimoine en péril que vous portez on connaît ça y est les 18 nouveaux sites qui ont été sélectionnés pour l'édition 2024 du fameux loto du patrimoine 18 sites qui pourront donc être sauvegardés l'ancien sémaphore du poule du est resté fermé pendant plus d'une décennie grâce au loto du patrimoine cette belle endormie va bientôt sortir de son sommeil dans la nuit du 11 au 12 juillet 2019 le hara national de saint l'eau devient la proie des flas la manne de la mission patrimoine va donc être la bienvenue car les travaux sont estimés à plusieurs centaines de milliers d'euros la mission stéphane berne servira à réhabiliter le jubé de la cathédrale il s'agit d'une clôture en pierre qui sépare le coeur de la nef et qui menaçait de s'écrouler on est sur de la restauration pour le sauver le consolider éviter l'usure du temps de mille ans c'est une magnifique nouvelle ce beffroi c'est une des plus grandes par sa taille bastide et al et beffroi de la région et même de la france arriver à mettre en valeur cet élément là rempli d'une grande fierté ça vous fait quoi d'entendre ces maires là qui voient un élément de leur patrimoine sauvegardé ça me touche vous savez on en cette c'est la septième année on a on a sauvé 850 monuments ou en passe d'être sauvé récolter 280 millions d'euros alors j'ai pas fait ça tout seul c'est que les français m'ont fait confiance je crois que je suis assez légitime pour parler du patrimoine moi je suis bénévole je fais ça sur mon temps et je n'ai pas touché un centime de l'état mais je fais ça pour c'est l'argent de la fdj qui ensuite distribué par la fondation du patrimoine mais ce qui est formidable c'est qu'on redonne vie à tous ces villages alors on choisit de telle sorte qui est vous avez vu cet ensemble il ya à la fois du patrimoine religieux des châteaux il ya du un site archéologique qu'on voit là à l'image près de marseille il ya beaucoup de patrimoine industriel et ouvrier c'est important la mémoire ouvrière de la france et puis il ya des maisons d'illus il ya la maison de jean mermoz notamment le château de jacou le croquant oui oui j'ai trouvé ça formidable on parle en ce moment de l'évolte paysanne j'ai trouvé ça très intéressant d'ailleurs ça m'a permis de me réconcilier définitivement avec germinal perrot le président de la dordogne et on était fâché parce qu'il a voulu faire une loi une route de contournement à bénac qui m'avait qui m'avait un peu fâché puis ça il ya on a trouvé un terrain d'entente mais en fait ils sont tous très heureux quand ils voient cette manne parce qu'on va pas se mentir c'est minimum 500 mille euros pour chaque site et quand vous avez la manne du loto du patrimoine qui marche bien eh bien la région le département il ya la décis la déter enfin je vous parle tous les organismes européens et autres c'est un cercle vertueux on a sauvé comme ça beaucoup de monuments alors ce qui est amusant c'est de choisir de faire en sorte que sur la photo globale il ya toutes les typologies de patrimoine gilles à cette année il ya quand même une piscine des années 50 en loire atlantique les écuries du hara national de saint l'eau il ya aussi la tribune d'honneur du parc des sports de marville à la courneuve en ce n'est pas innocent ça en année de JO absolument on voulait donner une connotation un peu sportive pour cette année des JO 2024 et je pense que c'est bien aussi parce que c'est aussi du patrimoine d'abord souvent c'est du patrimoine du 20e siècle souvent c'est du patrimoine qui a été bâti pour les jeux olympiques de 1924 la moindre des choses c'est de les rebâtir pour les JO de 2024 parce que sinon on envoie un mauvais signal quand on parle de développement durable alors on construit des installations pour les JO et puis on les laisse tomber ensuite et ça s'effondre ben non faisons en sorte d'entretenir le patrimoine c'est un patrimoine au service de tous et puis vous avez vu il ya cinq monuments aussi dans les outre-mer pour moi c'est très important une fois par an je vais faire le tour d'une des d'un des territoires d'outre-mer ou département en l'occurrence j'étais à la guadeloupe je veux voir comment l'argent du loto est utilisé comment on restaure vous vérifiez je vérifie ah bah oui ah bah oui bien sûr il faut les gens veulent savoir ce qu'on fait de l'argent du loto quand même et donc cet argent il est bien employé justement si on ajoute l'auto du patrimoine les crédits octroyés par le ministère de la culture le mécénat d'entreprise ça fait 280 millions d'euros récoltés en tout cas pour l'année dernière l'époque est aux économies est ce que vous êtes certain que le ministère de la culture va continuer à vous suivre alors là une le ministère de la culture ne donne rien là dessus les crédits reportés vous savez c'était mon combat contre les taxes c'est à dire quand je me suis battu j'ai découvert que on prenait des taxes l'état prenait des taxes sur l'auto du patrimoine g attendez vous donnez dans une poche et vous reprenez de l'autre c'est pas possible alors vous me rendez l'argent des taxes alors on a dit bon ils ont trouvé un système que l'état abonde c'est à dire que dans les crédits c'est prévu que mais c'est seulement pour le patrimoine protégé et donc il ya autant de patrimoine non protégé non ça bougera pas et d'ailleurs j'ai je veux pas faire un secret puisque j'ai vu la ministre de la culture ce matin encore et la garantie qu'en tout cas dans son ministère l'argent alloué pour le patrimoine serait je parle en général pour tout le patrimoine serait maintenu pour soutenir cette cause vous publiez aussi une revue mission patrimoine et dans le dernier numéro vous signez l'éditorial va mettre le montré en posant cette question dans quel autre pays au monde se mobilise-t-on à coups de pétitions et de tribunes pour ou contre les vitraux contemporains dans la cathédrale de notre dame c'est une vraie question et qui finalement montre combien le débat est vif et profond en france personnellement vous êtes pour ou contre les vitraux contemporains je suis pour des vitraux contemporains parce que d'abord les vitraux ont toujours évolué je suis pour là où ils ont été détruits je trouve là où je suis plus réservé si c'est pour enlever des vitraux des grisailles de violet le duc qui sont classés et protégés depuis 1870 je trouverais ça dommage de les enlever pour les mettre dans le musée de notre dame et de mettre des vitraux à la place il ya tellement de vitraux qui ont été endommagés détruits par l'incendie cela c'est bien j'ai vu à la cathédrale de chartres une artrice sud coréenne qui a fait un travail extraordinaire de lumière et puis défendons les vitraux aussi parce que vous savez que l'europe aimerait nous interdire d'utiliser le plomb comme si les vitraillistes et les vitriers léchaient leur parce que le plomb ne nous gêne que si on lèche vous avez déjà vu un vitrailliste qui fait un vitrail qui ensuite va lécher son travail non j'ai jamais vu ça ni le public oui on peut se laver les mains non mais ça dit quoi du pays dans lequel on dit que la culture est un et est un sujet on s'emporte vous avez vu les c'est à dire il ya les aménagements là par exemple j'ai accepté la maire de paris m'a proposé de faire partie du comité pour la place de la concorde pour essayer de réfléchir à l'aménagement mais parce que tout le monde est en train de se battre elle a dit attendez avant de vous battre on va réunir des gens qui peuvent un collège qui va peut-être réfléchir et décider je trouve que c'est la seule méthode pour l'interdiction oui ah oui donc c'est la ministre qui veut qu'on réfléchisse c'est la maire de paris la maire de paris qu'une partie des pas il ya une partie de la place la concorde qui dépend de l'état mais une grande partie qui dépend de la mairie de paris vous vous êtes pour qu'on interdise les voitures place de la concorde non je pense qu'on peut on peut redonner une partie en tout cas au public aussi je pense qu'on peut trouver à disons un chemin de concorde mais vous êtes partout non j'essaie de tous les combats mais anisabeth pardon une sorte d'obélisque je pense que je peux pas refuser mon aide ou en tout cas mon expertise je sais pas si elle est acceptée par tous mais en tout cas j'ai sorte de légitimité à pouvoir le faire vous pouvez pas vous dérober quand les gens viennent vous voir et vous demandent des conseils ou en tout cas vous demandent de participer à défendre le patrimoine national moi je suis du côté des français et encore une fois c'est toujours bénévole je mets un point d'honneur à ce que mon nom dans les registres d'état ne soit en face d'aucune somme d'argent j'utilise mes moyens de transport voilà et c'est toujours à mes frais c'est une règle que je me suis imposé vous restez avec nous jusqu'à 20 heures cher ce que vous me chassiez il en est hors de question le magazine mission patrimoine donc le numéro 12 est en kiosque avec cet édito vitriol de notre dame vous restez avec nous pour suivre un témoignage absolument bouleversant celui de laura blachman kadhar qui depuis le 7 octobre 2023 a perdu le sommeil l'esprit hanté par les atrocités perpétrées par le hamas dans le désert du négev là où cette franco-israélienne de 35 ans participait comme 3000 autres personnes au festival tribe of nova sa caravane installée derrière la piste de danse près de la sortie de secours là où faute de pouvoir fuir elle se réfugie le début de 6 heures d'un huis clos suffocant bonsoir l'aura blachman kadhar merci de votre présence ce soir croire en la vie c'est le titre de ce récit qui retrace minute par minute l'assaut meurtrier du hamas auquel vous avez survécu réfugié dans cette caravane que vous avez revu trois semaines après le 7 octobre criblée de balles détruite défoncée de toutes parts vitres brisées mais qui vous a sauvé la vie cette caravane vous est sauvé la vie mais votre intuition aussi vous avez compris qu'il ne fallait pas tenter de fuir ben oui en fait quand tout a commencé le matin à 6 heures 28 quand les requêtes ont commencé au début on pensait tous que c'était un une simple attaque des requêtes hélas dans notre réalité en israël c'est des choses qui arrivent et donc on a on est resté sur place on a pris le temps on pensait que un quart d'heure 20 minutes tout se terminera c'est seulement après presque 45 minutes qu'on a commencé à comprendre qu'il ya quelque chose d'un peu bizarre qu'il ya trop de requêtes que ça ne se termine pas et au début on a pris notre voiture et la caravane on voulait partir et je dis c'est vrai dans le livre c'est vraiment minute par minute à 7h37 une amie m'appelle elle me dit ne prenez surtout pas la route parce qu'il ya des terroristes à droite et à gauche et quelques minutes plus tard quand on commence à entendre des coups de feu et on commence à comprendre on voit quand on voit des blessés le premier ami qui a été tiré dessus et tabou achraf un ami à nous qui était parti chercher à manger pour tout le monde et en rentrant dans les chats dans les champs il s'est fait tirer dessus dans la station d'essence donc on a compris qu'il y avait des terroristes qui vont débarquer et comme je connais bien le sud israël j'ai dit à mon mari que ça va pas nous aider à courir parce que c'est une forêt il ya des arbres il n'y a pas où aller se cacher et c'est le moment que j'ai eu l'idée de rentrer dans la caravane vous avez été sept ans officier dans les rangs de saal donc vous avez agi en militaire en ordonnant à votre mari à vos cinq amis de vous enfermer dans cette caravane recroquevillé sur le plancher rideau baissé fenêtre fermé vous ne voyez rien mais vous entendez tout cette attaque c'est une décision que pendant ces six heures j'ai regretterai plusieurs fois au moment que il y avait plusieurs moments que les terroristes ont essayé d'ouvrir la porte de la caravane et c'est des moments que je me suis sentie très très coupable d'avoir cette idée se cacher dans la caravane c'est comme vous avez dit on a tout entendu on n'a rien vu donc on a entendu énormément de coups de feu on a entendu des gens hurler on a entendu des corps tomber par terre mais on n'a rien vu donc à des moments après on s'était dit mais quelle connerie c'était de entrer se cacher dans une caravane on aurait dû partir et c'est vrai que quand le terroriste était à la porte je me suis sentie coupable et je me suis dit à ces moments là je me suis dit mes amis et mon mari vont mourir mais c'est à cause de moi à plusieurs reprises vous l'avez dit ils essayent de défoncer la porte ils tirent dessus une balle transperce la porte de la caravane donnent des coups d'épaule de marteau ils essayent même de mettre le feu à votre caravane à un moment donné vous pensez que vous allez mourir vous communiquez par sms avec votre mari vous lui dites je t'aime et à 11h55 vous envoyez un message d'adieu à votre famille en vous excusant de leur avoir menti parce que toute la matinée vous leur donniez des informations rassurantes pour ne pas les inquiéter oui mais en fait même ce message là je ne l'ai pas envoyé directement à ma famille je l'ai envoyé à un ami à deux contacts que je discutais avec eux toute la journée j'étais incapable de dire à mes parents où je suis vraiment ils ont bien compris depuis le matin ce qu'il se passe mais je leur ai dit que j'étais dans un endroit j'attends qu'on vienne me chercher je leur ai pas dit qu'on était au milieu et même dans ces moments là que pour nous j'ai dit adieu mon mari et pour nous j'ai dit adieu à la vie j'avais pas le coeur de le dire à mes parents et j'ai préféré que qu'on annonce à mes parents seulement quand ce sera vraiment définitif donc à ces moments là quand on a dit adieu j'ai envoyé un ami un message que qu'il dise à mes parents et à mes frères que je les aime et que je m'excuse d'avoir menti parce que je n'avais vraiment pas le coeur de leur dire à midi et demi l'armée arrive sur place à 13h10 les tirs cessent vous restez dans cette caravane jusqu'à 14 heures là seulement vous prenez la décision de sortir et c'est là que vous découvrez l'ampleur de l'attaque l'ampleur du massacre oui on pensait que les six heures qu'on était caché dans la caravane était était le cauchemar mais en fait le cauchemar il continue depuis c'est vrai que seulement à 14 ans on a pu sortir de la caravane on était asserré on était rassuré on a eu quelqu'un au téléphone qui nous voyait de loin et si pendant six heures j'étais coup je me sentais coupable d'être d'avoir ramené tout le monde dans la caravane c'est à 14 heures que j'ai compris que notre vie était sauvée que tous les gens qu'on était debout avec eux six heures avant la plupart d'eux était était par terre à ces moments là on ne savait pas qu'on peut qu'on peut voir des choses comme ça d'accord après dès on est sorti il y avait d énormément de cadavres de gens morts par terre de on a vu une partie des terroristes qui ont été tués mais ont des centaines des dizaines de festivaliers tout le monde avec un bracelet bleu pour entrer et sortir du festival et surtout faut dire que c'est un champ magnifique le soleil était dans le ciel il faisait le soleil était le ciel était bleu le soleil était tout était vert mais il y avait des gens est allé un peu partout 317 personnes qui ont été tués sur le lieu du festival plus de 2000 qui ont été blessés une quarantaine prise en otage et ça rejoint ce que vous étiez en train de dire que ce est magnifique aujourd'hui vous écrivez le vent a balayé les cendres la pluie a effacé le sang il ne reste aucune trace visible de l'horreur l'endroit d'ailleurs qui est devenu un lieu de pèlerinage sur les champs où les festivaliers ont été massacrés des arbres ont été plantés au pied de chacun la photo d'une victime ils étaient jeunes et ils s'étaient réunis pour danser pour la paix je suis déjà venu ici c'était juste après l'attaque terroriste des corps gisait partout alors voir aujourd'hui la nature reprendre ses droits et voir tous ces gens qui viennent de partout est pour moi vraiment réconfortant un lieu de pèlerinage désormais gardé par des militaires ils accueillent parfois les visiteurs en chantant à la mémoire des victimes c'est une thérapie pour moi ici je vous dis la vérité c'est une forme de thérapie alors malgré vos réticences vous êtes suivi psychologiquement pour écrire le livre vous êtes parti en inde au calme on voit là vous êtes fébrile vulnérable sur ce plateau comment vous sentez aujourd'hui le traumatisme il est toujours là le traumatisme il est oui bien sûr il est toujours là et les cauchemars viennent avec après nous avec nous en inde mais la pire des choses si vous savez mon cauchemar à moi il a duré six heures il a duré une journée j'ai des amis que ça fait 167 jours que leur cauchemar continue et donc le traumatisme est avec nous mais je ne pense pas qu'on peut commencer à vraiment guérir ou à vraiment respirer comme il faut tant qu'à chaque moment on pense à nos amis qui sont toujours là-bas quand vous avez commencé l'écriture de ce livre vous étiez persuadé avez vous dit que la guerre serait finie lorsque votre livre sortirait en librairie ça n'est pas le cas et vous avez sans doute vu comme nous qu'hier soir les états unis ont présenté un projet de résolution à l'onu appelant pour la première fois à un cessez-le-feu immédiat en fait we actually have a resolution that we put forward right now that's before the united nations security council that does call for an immediate ceasefire tied to the release of hostages and we hope very much that countries will will support that i think that would send a strong message a strong signal of course we we stand with israel and it's right to defend itself to make sure that october 7th never happens again but at the same time it's imperative that the civilians who are in harm's way and who are suffering so terribly that we focus on them that we make them a priority protecting the civilians getting them humanitarian assistance vous l'avez dit vous avez des amis qui sont otages à gaza des amis d'amis vous le recevez comment ce communiqué de demande de cesser le feu de la part des états unis je pense que tout le monde veut cesser le feu tout le monde aimerait revenir au 6 octobre et que cette guerre s'arrête enfin mais je pense qu'on regarde sans arrêt israël et on lui demande de cesser le feu mais je pense que ceux qui peuvent vraiment faire que le feu cesse et que cette guerre se termine c'est ceux qui ont commencé cette guerre et la seule manière de cesser le feu et de terminer cette guerre c'est de ramener les gens qui ont été pris le 7 octobre j'ai aucun doute que si demain matin tous les otages auraient revenu le feu cessera automatiquement vous êtes en france d'un père français d'une mère israélienne ce livre vous l'avez écrit en français pour que les français le lisent pourquoi parce que vous savez que les actes antisémites ont explosé en france depuis le 7 octobre dernier c'est pour leur rappeler un peu ce qui s'est passé mais en fait j'ai un peu la sensation que le but de mon livre a changé le jour où j'ai commencé à l'écrire le jour où il sort le jour où j'ai commencé à l'écrire c'était vraiment pour que quelque chose de reste pour que les gens qui n'ont pas cru puisse croire plus que puisse lire les choses et les voir de je suis pas une femme politique je suis organisatrice des festivals de musique j'avais une vie très très simple depuis à 27 octobre et je voulais que quelqu'un puisse lire le livre de ma façon de voir les choses très simple comment les gens visent comme on vit en israël je vis dans une ville qui est mique je sais qu'il ya énormément de gens en france qui qui insiste à dire qu'on est un pays apartheid j'aimerais leur raconter un peu ma vie comment je vis avec mes voisins arabes et maintenant d'ici ça avait convi tous ensemble et le but c'était vraiment comme j'ai dit sur le terrain l'univers a fait la nature a fait son travail et il n'y a plus aucun reste je voulais que quelque chose reste cinq mois plus tard comme la guerre n'est pas terminée mes amis sont toujours prêts à gaza j'ai la sensation que le but de mon livre a changé il en fait pour rappeler aux gens pourquoi on se bat la guerre est horrible et les gens tout le monde veut que la guerre se termine et des deux côtés je vous le promets mais on dirait que les gens oublient pourquoi israël se bat et j'espère que ça pouvoir rappeler aux gens merci beaucoup l'aura blachman gadar croire en la vie c'est votre récit qui est paru aujourd'hui aux éditions robert laffont merci beaucoup de votre présence ce soir merci c'est l'heure de la story de mohamed bouevsy mohamed la france pourrait devenir le premier pays à légiférer contre les discriminations capillaires oui l'assemblée nationale va examiner le 28 mars cette proposition de loi elle s'appuie sur une enquête qui relève qu'aux états unis deux tiers des femmes afro descendantes change de coiffure avant un entretien d'embauche il arrive qu'on ait des clientes qui nous demandent un peu plus sur leur prestation des clients qui n'assument pas vraiment leurs cheveux naturels donc on fait en sorte qu'ils fassent qu'ils acceptent plus leurs cheveux naturels en étant bouclés ça dépend du milieu dans lequel on veut travailler tout ce qui est lié à un métier d'image c'est un peu plus compliqué pour des personnes racisées dans la société le modèle quand même est plutôt euro centré en france les statistiques ethniques n'existe pas mais vous venez de le voir la situation de certaines femmes est la même qu'aux états unis en france un salarié d'air france avait été licencié en 2018 après 22 ans au sein de l'entreprise la compagnie avait refusé l'embarquement à cause de ses tresses afro la cour de cassation avait tranché en faveur du salarié kenza elle aussi avec eux à plusieurs reprises des discriminations capillaires j'étais hôtesse d'accueil dans un hôtel j'avais même pas passé le palier de la porte que le directeur était directement venu me voir pour me dire tu as deux options soit tu rentres chez toi pour changer de coupe de cheveux soit tu viens pas travailler j'ai tout de suite pas compris ce qui se passait moi j'ai été complètement effondré à ce moment là donc je suis rentré chez moi évidemment pour me changer de coiffure de cheveux j'ai beaucoup pleuré et puis je comprenais pas le traitement de faveur je me suis dit mais pourquoi il a laissé une personne aux cheveux raides venir travailler comme ça et pas moi ça n'avait pas de sens si par exemple la loi demain ne devait pas passer dans ces cas là je veux bien qu'on me dise c'est quoi une coupe professionnelle 25 critères de discrimination sont actuellement reconnus en france mais ceux relatifs à la coupe la texture la couleur ou la longueur des cheveux ne sont pas concernés consacré aussi dans cette loi malgré ça pour l'association des drh de france cette proposition est superfétatoire je dis pas que le sujet n'est pas important je dis qu'il est déjà traité par la loi vous savez que la loi le code du travail prévoit dix causes de discrimination parmi celles ci il ya la discrimination liée à l'apparence physique à ma connaissance les cheveux ou l'absence de cheveux pour les chauves fait partie de la discrimination physique quelqu'un qui se sentirait discriminé sur ce motif là il a déjà toutes les armes juridiques nécessaires pour le faire valoir et être défendu ce combat contre les discriminations capillaires est issu d'une pensée d'un courant américain ou plutôt anglo-saxon olivier serva et le député liott qui porte cette loi trans partisane il a fait face ces dernières heures aux critiques de la droite qui crient à l'introduction de la pensée wokiste dans nos lois il ya zéro condamnation pour discrimination physique en france en 2022 zéro pas un zéro et il ya des personnes qui aujourd'hui sont en entreprise qui pour se faire recruter ont dû se faire lisser les cheveux et aujourd'hui elles veulent revenir au naturel et bien là l'employeur leur dit leur supérieur maintient aujourd'hui t'es mal coiffé c'est le paillation sur la tête c'est bob marley ces personnes là pour dire monsieur mon supérieur hiérarchique c'est une discrimination capillaire ça a été voté à l'assemblée nationale en france un tiers des femmes blondes se teignent les cheveux pour paraître plus intelligente aux yeux de l'employeur et selon une étude canadienne les chauves ont à compétence égale un tiers de chance en moins de décrocher un emploi que les autres une discrimination qui malgré tout crée des liens c'est le chauve le plus connu de france qui le dit on se reconnaît entre nous il ya un truc super je pense pas que les blondes ni les rousses se le font quand elles se croisent je suis inquiet de gare je descends de on se regarde et il ya un petit il ya un petit une petite ambiance de je connais tu connais pareil les chauves c'est un peu devenu j'ai l'impression des motards tu vois les motards qui se saluent se laissent passer ah puis le petit signe de la jambe et tout et ben on fait un peu ça nous les chauves on salue le fait qu'éric judor soit devenu le patron d'une entreprise aussi qui permettent aux chauves d'avoir le crâne moins brillant et oui c'est éric judor qui a lancé ce produit là bon si 9 français sur dix déclare craindre la calvitie c'est une étude prouvée en france d'autres s'en réjouissent c'est le cas des membres de la confrérie des chauves qui existe depuis 60 ans en france ici notre confrère est chauve naissant il va pencher son crâne il ne peut pas encore accéder au gras de chauve couronnée parce qu'il a encore trop de cheveux ici donc il doit être patient et moyennant la patience et les années peut-être qu'il arrivera à monter de grade et puis alors notre idéal à tous c'est de venir chauve intégrale comme notre cher ami erne cette proposition de loi liette de grandes choses grandes chances d'être voté dans une semaine avec le soutien de la majorité présidentielle et de la gauche un commentaire cher stéphane je suis contre toutes les discriminations donc si celle là vous êtes un ancien frisé je suis un oui j'ai je suis passé par tous les stades mais j'ai tout fait pour pas être chauve aussi c'est ça la véritable histoire mais vous n'avez jamais été discriminé à cause de votre question mais non mais dans nos métiers c'est ça qui est injuste aussi c'est quand on fait ce métier artistique ou la télévision on est des privilégiés par rapport à notre look alors que quand vous travaillez dans une entreprise parfois c'est beaucoup plus dur sur la tenue sur le look sur l'apparence c'est ça qui est injuste aussi voilà stéphane berne à un avis pertinent surtout et on va continuer à le prouver avec le 5 sur 5 de laurent c'est l'échelle un avis pertinent une photo d'Emmanuel Macron à la une des journaux britanniques oui la voici vous allez voir publié par le daily telegraph photo d'Emmanuel Macron boxeur publié tel quel en noir et blanc par sa photographe officielle choisie que de la moissonnière en guise de légende le daily telegraph reprend l'expression de nice matin qui évoquait le comble de la virilité emmanuel macron et ses biceps à la robert de niro dans raging bull note le times cette fois pour qui macron est d'ailleurs passé de la colombe au faucon vis-à-vis de la russie et puis la photo servite aussi dans le daily mail ou sur la chaîne publique channel for the black and white photos were taken by the president's official photographer and posted as mr macron has called on europe to ramp up its response to russia's war on ukraine although some welcome the images critics have described their macho nature as dismaying machisme virilisme ça fait partie des mots qu'utilisent chez nous les verts par exemple qui sont très critiques la députée sandrine rousseau déplore une communication indigente le sénateur yannick jadeau qu'on parle même le chef de l'état à poutine il met des photos comme pouvait en mettre poutine et d'autres responsables politiques qui veulent au fond porter une approche un peu un peu machiste de la politique au moment où il ya la guerre en ukraine on attendait du président de la république est vous savez au conseil européen que la france fasse son boulot c'est vrai que vladimir poutine le président russe est lui même déjà mis en scène le voici en boxeur et même d'ailleurs en pseudo champion d'à peu près tous les sports le hockey le judo la musculation je vous ai passé le football ou l'équitation emmanuel macron lui ce n'est pas la première fois qu'il utilise l'image du boxeur pour communiquer il ya deux ans en pleine campagne présidentielle dans l'entre deux tours face à marine le pen il avait aussi enfilé les gants et puis il ya quelques mois dans sa salle de boxe il invité dans une vidéo surprise les français à se mettre au sport vous invite tous à faire 30 minutes chaque jour au moins de sport j'espère plus si vous le pouvez mais au moins 30 minutes par jour parce que c'est bon pour la santé c'est bon pour plein de choses les hommes politiques particulièrement macronis je sais pas pourquoi d'ailleurs s'affiche régulièrement gants de boxe au point l'ex premier ministre edouard philippe il a beaucoup communiqué dessus et plus récemment dans le figaro l'ancien ministre de la santé et porte parole du gouvernement olivier véran avec cette photo qui illustrait sa tentative c'est le titre de du figaro de reconquérir l'électorat macroniste de gauche je précise que des journalistes notamment anglais ont appelé l'elysée ces derniers jours pour savoir ces dernières heures pour savoir si la photo avait été retouchée à cause de la taille du du biceps d'emmanuel macron non nous dit on du côté de l'elysée stéphane berne vous comprenez vous que cette photo d'emmanuel macron suscite autant de comataires notamment de critiques en virilisme non franchement c'est le degré zéro de la politique mais en revanche ce qui est intéressant c'est de voir que maintenant qu'on veut publier une photo et c'est arrivé en grande bretagne avec les photos de kate middleton on imagine immédiatement qu'il ya un complot derrière que les photos étaient retouchés quand fait c'est à dire qu'on ne fait même plus confiance à une fois un photographe excellente en l'occurrence choisie de la moissonnier pour kate middleton on avait raison de se méfier alors oui les photos officielles du coup elle a été obligée de sortir du bois fait c'est et maintenant on pense que c'est pas elle qui était sur la vidéo quand elle est sortie mais ça devient n'importe quoi ça devient n'importe quoi mais ça ça a des conséquences oui figurez vous d'abord qu'il ya un sondage de la chaîne sky news qui évoque un britannique sur deux confrontés à du complotisme avec justement ces images qu'on voit là du son notamment de kate middleton que vous évoquiez stéphane berne c'est vrai qu'elle n'a pas été vu en public depuis noël chaque photo volée ou publiée suscite des commentaires et des théories parfois complotistes le prince william lui pendant ce temps mais il est à la tâche il était par exemple avant hier auprès de personnes sans abri à sheffield au nord de l'angleterre il a évoqué on va l'entendre c'est assez furtif l'absence de sa femme auprès de ces personnes sans abri voilà quelques mots qui sans nul doute vont générer à leur tour des commentaires des théories que peut la couronne qui verrouillait du temps d'élisabeth de la communication et bien pas grand chose à entendre celui qui justement était en charge de du service de presse de la reine comment est-ce que la famille royale peut sortir de cette spirale infernale qu'elle apparaît sans public ce qui est assez étrange en fait c'est que vous avez d'un côté le roi charles qui communique son cancer bon là il ya une tentative des russes pour faire croire qu'il était mort mais il a dû réapparaître immédiatement avec alors qu'il est soigné pour un cancer bon avec les vétérans de la guerre de corée donc le roi communique sur sa santé mais sa belle fille pas je pense pour des raisons pour protéger ses enfants qui vont tous les jours à l'école près de windsor ils n'ont pas très envie que les enfants entendent des choses parce que vous savez maintenant dès que vous parlez d'un nom de maladie ou du ou d'une chose immédiatement les gens vont sur les savons sur internet vous vérifiez des pronostics ah ben je sais que ta mère à ça je pense que c'est pour il ya une surprotection maintenant il ya eu des erreurs évidemment de communication mais mais de vraiment idiot de débutants c'est dans cette photo cette photo retouchée mal retouchée donc évidemment elle s'est excusée ensuite on l'a vu apparaître en voiture maintenant il ya eu des vidéos où on la voit devant la farm shop de windsor normalement elle devrait apparaître là j'espère pour pâques et aller à la messe de pâques je sais qu'on annonce le mois de juin pour les shopping the color mais je j'espère elle avait dit qu'elle ne sortirait pas avant pâques elle est sortie avant j'espère qu'à la messe au service religieux parce que pascal elle sera présente aux côtés de la famille royale vous avez l'impression que kate est harcelée exactement comme comme diana parce qu'il ya son frère charles spencer qui s'est exprimé à ce sujet dimanche dernier sur la bbc i think it was more dangerous back in the day i think yeah if i look back to 97 and diana's death i i think that was so shocking to the 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 circumstance of her death was so shocking that it did make the industry that supports the paparazzi really consider it more carefully what it could and couldn't do not because they had a moral judgment but because it was unacceptable elle a été harcelée par la presse diana aujourd'hui c'est les réseaux sociaux vous avez écrit dans le prochain numéro de légende la légende qui sera sur diana justement sur les liaisons dangereuses que diana entretenait avec les journaux les journalistes elle s'en servait un peu aussi elle s'en est servie mais je j'ai essayé de la comprendre évidemment elle a fini par s'aimer dans le regard des autres faut jamais l'oublier à défaut d'être aimé par son mari et d'être heureuse en ménage elle a fini par s'aimer dans le regard des autres qu'elle avait ce rapport avec le public et donc elle elle invitait les journalistes il ya cette bibi il ya cette interview sur la bbc dans panorama qui est terrible ou d'ailleurs qui a été extorqué en quelque sorte elle s'est fait avoir mais elle l'a fait venir on a ou on a fait venir où c'est mohammed al-fayed on ne sait pas qui a fait venir les paparazzi le dernier été à saint-tropez pour la prendre en photo avec dodgy al-fayed donc il y avait un jeu du chat et de la souris terrible là je pense que avec kate middleton c'est autre chose elle se sent pas du tout harcelé par la presse d'abord parce qu'elle a voulu le job elle le fait très bien c'est miss parfaite elle est absolument parfaite elle fait tout très bien je pense que là c'est une mauvaise passe d'abord parce que toute la famille royale est malade entre ceux qui mais mais je trouve que non mais c'est vrai il manque la moitié des forces vives et le prince harry est parti en californie ce que je trouve intéressant avec le roi c'est qu'il a parlé de sa prostate ça a fait exploser le nombre en angleterre de contrôle de dépistage et là il parle de son cancer en disant attendez au moins prenez regardez différemment les malades du cancer évidemment un britannique sur deux est victime du cancer je trouve que c'est là c'est il est vraiment dans son rôle maintenant quête je pense qu'elle veut protéger sa famille elle va sortir dans quelques jours tout ça sera oublié mais je note quand même que le complotisme partout et va se 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 nicher dans les photos du président dans les photos de kate maintenant on peut plus publier une photo sans que des gens viennent vous dire ah non mais non mais là nous l'image c'est à vous est truqué en direct une autre famille c'est la une de paris match cette semaine la famille régnante de monaco au grand complet albert charlène et les enfants c'est vous qui avez ils avaient réunis ce qu'ils aient ils étaient réunis pour l'anniversaire du prince ils m'ont pas attendu pour pour le gâteau devant devant un appareil photo et ensuite pour pour une interview alors on voit bien que c'est une rencontre à viser surtout familiale pour rassurer sur l'état de santé de charlène et puis sur la solidité du couple mais vous lui avez parlé au prince albert de claude palmero l'ex administrateur des biens de la la couronne celui qui a divulgué tous ses documents financiers qui montre les placements de la principauté le train de vie de la famille etc qu'est ce qui qu'est ce qui vous a répondu en fait ce qui m'intéressait c'est comment un souverain un chef d'état un être humain finalement ressent la trahison des gens qu'il avait confiance à qui il il avait il avait tout donné sa confiance et et qui le trahissent et ça c'est quelque chose qui est insupportable alors certes il a une carapace assez solide il le dit j'ai une carapace solide j'ai vu des affaires autour de mes parents quand j'étais enfant là maintenant j'ai pris les reines en 2005 je ne dis pas qu'il dit je ne dis pas que ça glisse sur moi mais je au contraire il dit qu'il est très affecté par par toutes ces trahisons mais c'est le cas d'un chef d'état c'est qu'on est entouré de gens qui vous mettez votre confiance qui n'en sont pas toujours dignes d'apprendre la mort de frédéric mitterrand homme de télévision ancien ministre de la culture c'est sa famille qui a annoncé à la fp la disparition de frédéric mitterrand qui était le neveu de françois mitterrand qui a été ministre de la culture de 2009 à 2012 ou nicolas sarkozy il a aussi été un homme de télévision de radio européen à france culture à france inter samedi sur france culture par exemple il était malade il avait 76 ans et il avait évoqué encore l'été dernier sa maladie il expliquait qu'il portait une casquette pour ne pas qu'on voit qu'il était malade avec ma casquette je suis un peu moins malade disait-il il ya encore quelques mois il louait des artistes dont on a parlé ici comme florent panique a évoqué sa maladie frédéric mitterrand donc il était venu encore il ya quelques semaines au micro de rtl pour évoquer j'avais moi même reçu sur le plateau de france info pour parler de rachid adati il ya quelques semaines j'avais même pas remarqué qu'il était malade vous vous sentez mou stéphane berne puis et je suis très ému parce que évidemment c'était mon modèle c'était c'était un ami c'est je peux j'aurais du mal à en parler au passé c'est je le savais malade évidemment on échangeait il me disait ça allait je prenais des nouvelles auprès de jean gabriel son frère mais ça me touche vraiment et vous savez je pense que story parce que je vais dire mais je pense qu'il aurait pas dû être ministre parce que je pense que il a été ministre et il me disait moi ce que j'aime c'est faire de la télévision raconter des histoires et tout le monde lui a tourné le dos après c'est à dire que quand vous entrez dans l'arène politique vous prenez des responsabilités que vous êtes ministre après les gens ne vous regarde plus on lui commande plus des émissions il a eu beaucoup de mal à remonter la pente il a fait des livres c'est un immense écrivain c'est un immense écrivain c'est quelqu'un qui a il avait une sensibilité il a fait des films formidables c'est un homme de culture mais après avoir été ministre je comprends que ça soit difficile de résister par chance mais on me le proposera jamais mais mais je comprends et c'est un aller sans retour c'est un aller sans retour et après vous payez le prix fort tout le monde se détourne de vous vous n'avez plus de boulot plus rien ça je pense que ça a provoqué quelque chose un choc j'ai beaucoup de peine ce soir vraiment d'apprendre la mort de Frédéric c'est mon ami Fredo vous savez je faisais toutes ces émissions l'après-midi du côté de chez Fred ma grand-mère m'appelait en me disant je t'ai vu avec des soquettes blanches comment tu peux porter des chaussettes blanches chez Fredo c'est le premier qui m'a donné ma chance et après il me disait à quoi bon que je continue maintenant que tu es là bah si j'aurais aimé qu'il continue merci beaucoup cher Stéphane d'avoir accepté ce sur notre invitation je rappelle donc cette information la disparition de Frédéric Mitterrand à 76 ans il était malade on lui rendra hommage évidemment demain dans cet avou merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans un instant nos invités Alexandra Lamier, Edouard Bergeon, Félix Moati, Laurence Boutard pour parler des 70 ans de Martine et puis André Manoukian le vu l'œil de Pierre, les radiauteurs et les actualités de Bertrand à tout de suite on est ensemble jusqu'à 21h merci Merci d'avoir regardé cette vidéo !